Prendre une photo, c'est par essence s'exprimer et c'est raconter une histoire. Raconter une histoire, pas au sens narratif, mais descriptif. Selon moi, on peut en dire beaucoup par une image. D'ailleurs, on connaît tous l'expression « une image vaut mille mots » et parfois on peut en dire plus sur un sujet ou sur la société en une image que par les mots. En fait, tout dépend du public et de l'interprétation qu'il en fait. Et en fait, la question que je me pose, c'est comment raconter une histoire en photo ? Comment faire en sorte que le public l'interprète de la façon dont le photographe le voit ? Parce qu'on peut avoir chacun son opinion, c'est comme un texte en littérature, on n'a pas forcément tous la même interprétation, on peut voir des choses que les autres ne voient pas, etc. Et d'un côté, c'est aussi ça la beauté de l'art, c'est de faire l'interprétation qu'on en veut, de voir la beauté différemment de l'autre. Mais ça veut dire qu'une fois que c'est posté, une fois que c'est diffusé, la photo n'appartient plus au photographe, en l'occurrence moi, mais elle appartient au public. Et j'ai un peu de mal avec cette idée-là. En fait, je me suis longtemps demandé si je devais diffuser mes photos ou non, les garder pour moi, et c'est vrai que je le fais pour la visibilité, pour les followers, pour les likes, je le fais pour avoir une présence sur Internet en soi. Et c'est aussi pour ça que je ne le mets pas en vente, parce que pour moi, ça reste un hobby. Mais j'ai envie que ma démarche soit moins égoïste, parce que c'est vrai que même si je les diffuse, ça reste pour moi que je le fais. Je ne diffuse pas mes photos dans le but qu'elles appartiennent au public, que le public les interprète comme ils le souhaitent, etc. Je le fais par pur égoïsme. Et j'ai décidé de mettre en vente mes clichés, du moins quatre de mes photos, pour justement offrir mes créations au public, et pour que ma démarche, qui était à la base égoïste, ne le soit plus. Et dorénavant d'ailleurs, je vais partager sur Instagram. Seulement quand je trouve une photo pour laquelle j'ai vraiment un coup de cœur et que j'ai vraiment envie de partager, mais partager dans le sens, pas pour avoir plus de likes, je ne vais pas faire du contenu pour avoir plus de followers, je vais faire du contenu qui me plaît et du contenu qui me touche. Et je vais le faire dans le but de partager ça avec le monde et d'avoir des retours. Le site sur lequel j'héberge mes photos, c'est darkroom.com. C'est une espèce de galerie en ligne qui s'occupe de l'impression et de l'envoi des photos. Pour avoir testé des échantillons, je trouve la qualité du papier très bien. J'avais pris du papier professionnel fine art, sans bordure, et avec la taille la plus petite, sans cadre. Et je trouve que c'est vraiment très joli. Le rendu mat est très beau. Et le papier est vraiment de qualité. On a presque l'impression que c'est une aquarelle, la photo. C'est celle de nuit, avec le couple et la grande roue. On a l'impression que c'est une peinture, le truc. Donc c'est vraiment bien fait, c'est vraiment joli. Mais par contre, je préviens, la livraison est assez longue. Moi, ça a mis plusieurs semaines à arriver. Et il y a des frais de douane, donc voilà, il faut le savoir. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment qualitatif. Et donc je reste sur ce site pour l'instant. Et aussi, dernière annonce, j'ai décidé de ne plus partager autant sur Instagram que je le faisais avant. Avant, je partageais toutes mes photos, en fait, quasiment sur Instagram. Dès que je faisais une sortie photo, je publiais les résultats de ma sortie. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me filmer. Je vais le sortir peut-être en vidéo. Mais pour ce qui est des posts Instagram, je vais poster que quand j'aime vraiment une photo. Je vais laisser le temps à la photo de mûrir en moi, de mûrir dans mon esprit, je veux dire. Et comme ça, ça me fera poster seulement quand j'ai vraiment un coup de cœur sur une photo. Et que ce soit mûrement réfléchi. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sinon, c'est rendez-vous en description pour avoir le lien de la galerie photo dans laquelle vous pouvez imprimer mes photos. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada